Hello ! Je vous souhaite un beau lundi, une belle semaine. Ce lundi, j'aimerais vous parler de cette notion de s'écouter. Mais surtout, s'écouter sans trop s'écouter. On n'entend pas toujours la même chose derrière le mot s'écouter. Il y a une partie de nous qu'il est important d'écouter. C'est ce qui vient en profondeur à l'intérieur de nous, ce qui nous anime vraiment, ce qui est au-delà finalement de notre ego. C'est d'une certaine manière, s'autoriser à aller écouter notre âme. Et ça, c'est important de s'écouter à cet endroit-là pour voir ce qui est juste pour nous, ce qui est bon et ce qui est véritablement ce vers quoi notre intériorité appelle. Et puis, il y a l'autre côté, celui qu'il ne faut pas trop écouter. C'est celui qui va nous dire, ah mais tiens, mais t'es un petit peu fatigué. Ah mais tiens, mais viens, on fera ça après. Toute cette partie qui va nous amener à procrastiner, mais à procrastiner sur des thèmes sur lesquels on ne devrait pas avoir à procrastiner. Et même si je vais un peu plus loin, c'est cette partie qui, parce qu'elle a peur de changer, parce qu'elle a peur de la nouveauté, parce qu'elle a peur de se confronter aux choses qui peuvent être un peu plus difficiles pour elle, va préférer ne pas faire que de se confronter à cette difficulté-là pour pouvoir la dépasser. L'invitation alors cette semaine, vous l'avez comprise, c'est de pouvoir s'écouter sans s'écouter. Je vous souhaite une merveilleuse journée, à bientôt, bye bye ! Partage à une personne à qui tu veux du bien.